Si jamais il y a un défaut, la Grèce, effectivement, devra, il y a un certain nombre de problèmes qu'elle devra résoudre. Alors d'abord, la question de la Banque Centrale Européenne qui sera cruciale. Est-ce que la Banque Centrale Européenne continuera à lui fournir des liquidités comme elle le fait actuellement ? Puisque aujourd'hui, les banques grecques ne survivent que grâce à ces liquidités qui lui sont apportées par la Banque Centrale. D'autant plus que les dépôts ont tendance à fuir les banques. Donc c'est une perfusion vitale pour elle. Donc si la BCE cesse du jour au lendemain, ça créera une vraie panique bancaire, une vraie crise bancaire. Sur la question de quitter l'euro, ce n'est pas parce qu'un pays a priori fait défaut qu'il est forcément obligé de quitter l'euro. En fait, juridiquement, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est peut-être là qu'est la grande inconnue, c'est que comme aucun pays n'a encore quitté la zone euro, est-ce que ça veut dire, ça implique qu'ils doivent quitter l'Union Européenne même ? Puisque c'est quand même une question. A priori, les pays de l'Union Européenne ont vocation à rentrer dans l'euro. Un pays qui pourrait quitter l'euro veut dire quand même que l'euro est une monnaie à laquelle on peut renoncer. Alors qu'a priori, c'était quand même la finalité de l'Union Européenne. Donc c'est quand même un précédent. Ça peut effectivement donner éventuellement des idées à d'autres pays. Donc voilà, je pense que déjà pour cet effet de signal, c'est important. Après, il y a également la question de si la Grèce quitte l'Union Européenne, qu'est-ce qui va se passer en termes de dette, en termes de remboursement ? Si la Grèce sortait de l'euro, qu'est-ce qui se passerait ? Elle aurait certainement une monnaie qui serait dévaluée par rapport à l'euro. Donc le poids de son endettement deviendrait de toute façon très important. Il y aurait une restructuration de la dette inévitable. Après, ça voudrait dire pour la France, renoncer à une partie de l'argent qui a été prêté. Bon, ça veut dire un effacement d'une partie de la dette. C'est encaissable, disons, pour la France, même si forcément ça va représenter une certaine hausse de l'endettement public. Bon voilà, en termes de montant, on est quand même au total sur la Grèce. On est quand même sur un petit pays qui représente 2% du PIB de l'Union Européenne.